Musique Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue au nouveau numéro de l'émission, votre émission, mon pauvre averti. Pourquoi mon pauvre averti, nous le disons et nous le répétons encore aujourd'hui avec plaisir, parce que nous pensons que pour qu'un entrepreneur aille loin, il doit être bien outillé. Et quand il peut déjà faire une bonne gestion de ses finances, une bonne gestion de sa fiscalité, et une bonne gestion de son personnel, alors c'est déjà quelque chose pour aller loin. Donc bienvenue à ce nouveau numéro et nous disons gloire à Dieu, comme d'habitude. Dieu, lui qui nous donne la force, qui nous donne les capacités de pouvoir faire quelque chose. Et à ce grand Dieu, nous disons Seigneur, à toi la gloire. Qu'il soit loué notre Seigneur. Et d'ailleurs j'en profite avant de recevoir notre invité d'aujourd'hui, j'en profite pour lire un passage. Je suis dans le livre des Proverbes, Proverbes 16. 16-18, je lis. La parole de Dieu nous dit ceci, L'arrogance précède la ruine, Et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Et la leçon que nous dirons ici, Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, Toi-même, tu te prépares la chute. Tu prépares ta propre chute. Pour continuer à aller loin, Être ce mot paola averti, Visant à aller loin, Abandonnons l'orgueil. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Soyons fiers en Jésus. Disons, ok, si j'ai ceci, C'est parce que Dieu m'a donné. Et là, Dieu tirera la gloire. Alors, nous avons dit Que nous avons un invité aujourd'hui. Au nom de M. Kalangi Junior, Un monsieur bien, Que j'apprécie. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Ok. Alors, nous commençons par Un sujet important. Un sujet important. M. Kalangi est expert en l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur. Un entrepreneur. M. Kalangi, vous qui êtes du domaine, Expert dans le domaine, Qui est un entrepreneur? En fait, un entrepreneur, C'est quelqu'un qui apporte des solutions à la communauté, Au travers des biens et services qu'il vend. Ces biens et services sont appelés à aider, À satisfaire des besoins. Et c'est celui-là que l'on considère comme un entrepreneur. Donc, quelqu'un qui a pris le temps D'analyser les besoins Des gens avec qui il vit, Ou d'autres personnes. Ça dépend de l'échelle de son activité. Et il a trouvé des solutions. Il a trouvé des biens, des services, Pour leur proposer, afin de satisfaire leurs besoins. Donc, ces biens ou services, Ça peut être des biens à consommer, à manger. Ça peut être des biens pour s'évétir. Ça peut être des outils à utiliser. Ça peut être n'importe quoi. Mais dont les gens ont besoin Pour pouvoir mieux vivre leur vie. Voilà. Merci, expert. Donc, si je comprends bien, Un entrepreneur apporte une solution. Effectivement. Au niveau de la société. Au niveau de la société. Donc, il n'est pas là seulement pour chercher de l'argent, Mais il est là pour apporter une solution. Effectivement. Devant un problème qui s'est créé au niveau de la société. Effectivement. Donc, l'argent, ce n'est qu'une conséquence. Très bien. Parce qu'il a pu apporter des solutions. Les gens les payent en contrepartie de cette solution. Donc, pour acquérir cette solution, On lui paie de l'argent pour pouvoir l'utiliser ou le consommer. Donc, un entrepreneur, c'est vraiment un apporteur des solutions à la communauté. Très bien. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, expert. Et c'est pourquoi il ne sert à rien d'être cupide. Oui. Effectivement, ça ne sert à rien d'être cupide. Du moment où, si vous proposez des biens qui sont intéressants, Des services qui apportent vraiment de la valeur ajoutée aux gens, C'est-à-dire les services, si quelqu'un l'utilise ou le consomme, Ça l'aide, effectivement. Que ce soit des soins de beauté, que ce soit des soins de santé, Que ce soit de l'éducation, que ce soit n'importe quel service. Si ça apporte vraiment une valeur à quelqu'un, Ça ne sert à rien d'être cupide, parce que les gens vont devoir le chercher. Très bien. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, la parole de Dieu est contre la cupidité. Effectivement. Un Corinthien 6, 9 à 10. Le cupide n'hériteront pas les royaumes des dieux. Merci beaucoup, expert. Alors, nous continuons avec notre entretien. Nous voulons que ce soit un entretien qui puisse apporter quelque chose Dans la vie de toute personne qui nous suit maintenant. Et je sens que ça va apporter quelque chose. Je suis dans la joie par rapport à cela. Alors, quel est l'intérêt, expert, Quel est l'intérêt d'être entrepreneur ? Ah, oui, ça c'est une très bonne question. Parce que, en fait, depuis un certain temps, Nous encourageons les gens à se lancer dans l'entreprenariat. Parce que l'entrepreneuriat présente plusieurs avantages. C'est vrai, c'est comme tout autre travail, C'est comme tout autre statut, Employer, travailler indépendant, ainsi de suite. Il y a des difficultés, Mais il y a aussi des avantages. Et ici, parlant des avantages, Être entrepreneur vous donne la liberté De pouvoir être votre propre patron. Très bien. Et vous avez la possibilité d'exercer, De faire les choses de la manière dont vous voulez les faire. Donc, vous n'êtes pas soumis à l'autorité de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui aiment bien cette indépendance-là. Donc, ça peut représenter un avantage pour eux. En plus, être entrepreneur, C'est que vous êtes en train d'apporter des solutions à d'autres personnes, Comme je venais de les dire tout à l'heure. C'est vrai, quand nous travaillons chez quelqu'un, Nous sommes soumis à son autorité, Et nous travaillons pour apporter des solutions. Mais un entrepreneur, c'est celui qui, aussi, Par lui-même, essaie de réaliser ses propres rêves. Voilà. L'entrepreneuriat nous donne la possibilité De pouvoir exercer notre passion. Parce qu'il y a des gens dont le métier, c'est vraiment une passion. Ils ont appris à coudre, Ils ont appris à fabriquer, Ils ont appris à enseigner, Ils ont appris à soigner les gens, Ils ont appris à faire beaucoup de choses. Et maintenant, ils sont tellement passionnés par ça, Ils peuvent l'exercer en tant qu'entrepreneurs. C'est-à-dire, ils montent leur propre organisation, Et alors, ils commencent à vendre des biens ou des services En rapport avec ce qu'ils ont appris. D'autres avantages de l'entrepreneuriat, C'est que si ça marche bien, Et j'ai dit bien si ça marche bien, Parce qu'il y a aussi des difficultés. C'est pas que nous l'errons les gens. C'est que si ça marche bien, Vous avez la possibilité de gagner plus d'argent. Parce qu'il y a une activité qui marche bien, C'est une activité qui sera rentable. Et cet argent-là vous revient. Des droits. Parce que c'est votre activité. C'est vous qui vendez, C'est vous qui recevez tout cet argent. Donc, parmi les avantages de l'entrepreneuriat, Aussi, c'est le fait que, Et c'est ce que moi j'apprécie le plus, C'est-à-dire, l'entrepreneuriat vous donne la possibilité De développer réellement vos compétences dans plusieurs facettes. Lorsque nous sommes employés dans une boîte, On nous confie des responsabilités bien définies. Mais lorsqu'on est entrepreneur, Surtout quand on est un petit entrepreneur, On est obligé de pouvoir avoir des compétences, Des capacités, Une petite compréhension dans plusieurs domaines à la fois. Exactement. Et ce challenge-là vous pousse à pouvoir donner les meilleurs de vous-même. Très bien. Mais aussi, ça vous développe en tant qu'individu. Donc, l'entrepreneuriat, C'est vraiment une bonne école de développement personnel. Parce que ça permet à la fois de comprendre Un peu des notions de comptabilité, Des finances, Le marketing, La gestion des gens. Voilà. Donc, tout ça, C'est en vous. Et vous devez le développer. C'est vrai. Après, nous donnons des conseils aux entrepreneurs De ne pas vouloir tout faire eux-mêmes. Mais à moins, vous devez avoir quelques notions. Donc, l'entrepreneuriat, C'est aussi une bonne école d'apprentissage. Merci beaucoup, expert. Et là, ça nous fait penser à ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. Dans Mopau, Averti, Nous voulons que Mopau, l'entrepreneur, Soit bien outillé. Effectivement. Qu'il y ait des notions en finances. Effectivement. Qu'il y ait des notions en gestion de la fiscalité. Qu'il y ait des notions aussi Dans la gestion du personnel. Donc là, ça cadre vraiment Avec ce que nous sommes en train de faire Au niveau de l'émission, Mopau, Averti. Et merci encore une fois. C'est vrai que nous continuons à l'entretien, Mais nous remercions déjà. Merci. Pour ce que vous êtes en train de dire. Alors, C'est ce que vous êtes en train de dire. Je retenus quelque chose de bien. Je vois en cela la passion. Oui. La passion. Donc, quand on est entrepreneur, On fait quelque chose qu'on veut. Oui. Et là, ça peut aussi avoir un incident Sur le rendement de la personne. Effectivement. Sur l'épanouissement de la personne. Supposons que vous aimiez Être Un formateur. Comme moi, par exemple. Faire des formations en comptabilité Dans la gestion de la caisse Comme on venait de dire tout à l'heure là. Et je me retrouve quelque part Où je suis appelé A ne faire que Les comptes fournisseurs. Comptables, les comptes fournisseurs. Et j'aurai du mal A m'exprimer Pour des branches Où je me sentirais à l'aise. J'aurai vraiment du mal. Alors que quand je suis entrepreneur Ça permet à ce que ce que j'ai en moi Sorte Sorte pleinement. Oui. Merci beaucoup. Et nous continuons Parle un peu De Qui peut être entrepreneur Qui peut devenir entrepreneur Si nous ne pouvons pas Je peux peut-être Aider un peu notre invité D'aujourd'hui Entrepreneur Sur le plan général Qui peut être entrepreneur Et en RDC Ok Nani Oan Qui peut devenir entrepreneur En RDC Oui, expert Vous avez la parole Je pense que c'est une question Assez sensible Parce qu'il faudrait Que nous expliquions Bien aux gens Devenir entrepreneur C'est à la portée De tout le monde Tout le monde Peut se lancer Tout le monde Peut avoir Quelque chose A proposer Aux gens A la communauté Mais réussir Dans l'entrepreneuriat Il faut avoir Des préalables Donc on peut se lancer Mais pour réussir Il faut avoir Des préalables Donc ce qui veut dire Que c'est ouvert à tous Mais il faut se préparer Pour les devenir Un entrepreneur Particulièrement C'est celui Qui a déjà Il est patient Il faut être patient Il faut être passionné Comme on vient de le dire Et surtout avoir La persévérance Parce que l'entrepreneuriat C'est pas facile Et particulièrement Dans notre pays Parce que nous parlons De la RDC L'entrepreneuriat C'est pas facile Vous êtes confronté A des difficultés De tous autres Parce que c'est vous Qui êtes à la tête De la boîte Et vous devez assurer Tout ça Assumer toutes Vos responsabilités Donc il faut être Persévérant Parce que généralement Quand vous vous lancez Ce n'est pas du coup Que vous allez réussir C'est vrai Il y a des cas Où des gens Ont mis sur le marché Des produits Et directement Ça a marché Gloire à Dieu Mais D'une manière générale Il vous faut réaliser Un parcours Il vous faut passer Par des difficultés Voir même des échecs Pour au bout De ces parcours Obtenir des résultats Escomptés Donc nous disons Que pour devenir entrepreneur Il faut se préparer moralement Il faut prendre le temps De se former C'est à dire Apprendre les notions Des bases Savoir comment gérer Comment vendre Comment attirer les clients Comment tenir votre caisse Tout ça c'est une préparation Importante à faire En fin de se préparer A réussir Parce que cette préparation Ce n'est pas juste pour exercer On se prépare pour réussir Très bien Et ce qui est aussi Très important dans ça C'est Il faut considérer Que dans l'entrepreneuriat On prend les risques D'échouer L'échec fait partie Du jeu entrepreneurial Et l'échec en réalité C'est que lorsque vous abandonnez C'est à ces moments là Que vous échouez Mais tant que vous n'abandonnez pas Alors vous n'avez pas échoué Vous êtes en train d'essayer Et nous encourageons La plupart des temps Les gens que nous encadrons A pouvoir s'armer Des patience Et à pouvoir Persévérer Même s'ils ont tenté Pour la première fois Ça n'a pas marché Même s'ils ont repris Pour la deuxième fois Ça ne marche pas toujours Ils doivent continuer Mais le plus important Ce n'est pas de continuer Avec les mêmes processus C'est de tirer des leçons De ce qu'on a pu faire Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Pourquoi ça n'a pas marché Et on tire des leçons Et on essaie d'adapter Pour pouvoir continuer Donc c'est comme ça que Continuer dans les bons sens Continuer dans les bons sens C'est donner les chances De réussir C'est comme ça que La plupart des grands entrepreneurs Que nous connaissons aujourd'hui Que ce soit dans le monde Ou en RDC Parce qu'il y a aussi Des grands entrepreneurs ici Ils sont passés par Des étapes d'échec D'échec, d'échec, d'échec Et comme ils étaient persévérants Ils ont tiré des leçons Parce que l'échec nous apprend Donc l'échec Vraiment c'est une bonne école D'apprentissage aussi Et quand on tire des leçons De son échec Alors on devient plus fort On devient beaucoup meilleur Et alors on peut Espérer réussir par la suite Merci beaucoup Et je crois Nous allons revenir Avec un autre numéro Pour parler cette fois-là Qu'est-ce qu'un bon entrepreneur Ah ok Comment être un bon entrepreneur Et il y aura aussi D'autres petites questions Que nous aurons Alors pour aujourd'hui On pourra s'arrêter là Et qu'est-ce que vous avez à dire Un petit mot Par rapport à ce que vous venez de dire Tout à l'heure là Juste dans quelques Dix secondes Oui Le petit mot que nous pouvons Adresser à ceux qui nous suivent Actuellement à la télé Ou sur Youtube C'est de les encourager Et de croire à leur potentiel Et de se dire qu'en RDC Il y a possibilité de réussir La RDC offre Plusieurs avantages Notamment aux entrepreneurs Qui veulent se lancer Ou des entrepreneurs existants Des manières à les permettre A réussir leurs projets Et le mieux Dans notre conseil C'est que vous devrez être déterminé Vous devez vous préparer Et surtout rencontrer les bonnes personnes Parce que dans l'entrepreneuriat Ce sont les rencontres Qui créent des opportunités Et qui vous amènent A la réussite Voilà Des bonnes personnes On va y revenir Pour la prochaine fois Aujourd'hui nous disons Merci Merci à notre invité Merci beaucoup Expert Galangie Junior Et merci à notre seigneur Qui nous donne encore Et merci aussi A Benito Je crois Pour les autres fois Nous aurons peut-être Amener un terme aussi Ici Comme ça nous prenons ça Allez au revoir Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada